Musique C'est avec un grand plaisir qu'aujourd'hui nous commémorons la libération de la Corse. Avec bien sûr l'épisode du fascisme qui a mené ces hommes et ces femmes à la résistance bien sûr. Et aujourd'hui nous commémorons leur mémoire pour cette occasion. Musique 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 Alors merci. Donc je vous invite à participer à cette conférence qui a lieu à la mairie. En présence de M. Stéphane Léotard et de Mme Muriel Péret. Merci. Suivez-nous. Applaudissements Musique Je suis Muriel Péret et la petite fille de François Péret et d'Ipiros Katena. Qui était résistant comme beaucoup de personnes et de personnes qu'on a connues et qu'on n'a pas connues mais dont on a entendu parler dans le Valinco, le Tarabo, dans toute la Corse et dans toute la France. Le grand-père François Péret et d'Ipiros Katena a participé à la mission Frédéric, peut-être de manière moins importante que certains. Mais tout de même, dans la baie de Coupabia, en février 1943, il a accueilli le sous-marin Saracène, qui était un sous-marin anglais, avec à son bord Guy Vernuge. Guy Verstrat dit Guy Vernuge, un belge de 25 ans, accompagné par deux autres personnes qui étaient corse, Antoine Colonna d'Istria et Charles Andréi, qui venaient pour aider à libérer la Corse. Donc c'était en 1943. Je suis très heureuse d'être venue, je suis venue exprès ces jours-ci en Corse, et pas au mois d'août, parce que pour moi ça avait une importance symbolique d'être là le 9 septembre. En tout cas, j'ai toujours été bercée par les histoires de résistance. Je crois que c'est quelque chose qui doit être transmis. Je crois que c'est quelque chose, qui plus est, qui nous aide, nous, à résister dans le quotidien, si on applique bien les convictions et les valeurs que ça porte. Aujourd'hui, je réponds à l'invitation de la mairie d'Igane pour une conférence, date oblige, une intervention, je dirais, sur ce moment très particulier, qui a été celui de l'occupation, de la résistance et donc de la libération in fine de la Corse. Je pense qu'il va s'agir pour moi, donc, de parler à un public qui m'a l'air assez nombreux, que je ne connais pas, mais donc l'idée, ça va être modestement et sans faire trop long, de donner une idée un peu claire de cette période, en sortant peut-être des sentiers battus, de certaines images d'épinales que nous pouvons avoir, et j'espère aussi de répondre aux questions de l'assistance. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501